Musique Au sommaire d'ONU Hebdo Special cette semaine, rencontre entre la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU et les autorités congolaises, ainsi que les acteurs politiques à Kinshasa. Toujours à Kinshasa et à l'issue de sa visite, la délégation était face à la presse nationale et internationale. Deux extraits dans cette édition. Et enfin, la délégation était sur le terrain à Béni, où elle a échangé avec les autorités provinciales, locales et les acteurs de la société civile. Musique 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 En visite en République démocratique du Congo, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont eu une série de rencontres à Kinshasa avec les autorités congolaises et les acteurs politiques. Avec le président de la République, Joseph Kabila Kabangé, ils ont évoqué les moyens de résoudre rapidement la crise politique congolaise et d'entamer le processus électoral à venir. Porteur d'un message de soutien de la communauté internationale au peuple congolais, les 15 diplomates onusiens ont appelé les différents acteurs politiques à l'engagement et à la responsabilité. La RDC, nous l'avons rappelé, a connu beaucoup d'avancées depuis 15 ans, beaucoup de progrès. Et c'est sur cette base qu'il faut avancer dans un contexte où les préparatifs des élections ont pris du retard, mais où il est encore temps d'avancer. Dans ce contexte, la tenue d'élections libres, justes, crédibles, ouvertes, transparentes, pacifiques et dans un délai raisonnable, conforme à la Constitution congolaise, est attendue par tous. Il revient aujourd'hui à l'ensemble des acteurs politiques de ce pays et de ses forces vives, de s'assurer que le pays demeure plus que jamais engagé sur la voie de la paix et du renforcement de ses institutions démocratiques. Nous avons tous été profondément émus par les événements tragiques des 19 et 20 septembre 2016, qui ont endeuillé ce pays sans distinction d'appartenance politique. Les Congolais de tous bords, c'est ça l'appel du Conseil de sécurité, doivent s'unir pour à la fois rejeter la violence et privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour le Conseil de sécurité des Nations unies, le dialogue reste la voie privilégiée pour surmonter les différends entre les parties concernées par cette crise. D'où l'appel lancé au peuple congolais a bâtir la République démocratique du Congo avec le soutien de l'ONU. Le accord qui a été signé, c'est une base, une bonne base. Il faut bâtir. Et qui doit bâtir ? Le peuple congolais. Avec ses dirigeants et tout son peuple. Mais bâtir, cela veut dire ne pas détruire. Bâtir, cela veut dire ne pas semer le chaos dans un pays qui ne peut plus vivre avec des situations qui passaient chaotiques. Il faut aller vers les élections, il faut aller vers la reconstruction de ce grand pays. Les membres du Conseil de sécurité ont porté ce même message au Premier ministre congolais Augustin Matata Ponyo au cours d'une rencontre à la primature. Ils ont aussi échangé avec divers acteurs politiques majeurs, dont des membres de la majorité présidentielle, plateforme de soutien au chef de l'État, Joseph Kabila, des membres de l'opposition, signataires au nom de l'accord politique de la cité de l'Union africaine, ainsi que les évêques catholiques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la Sanko. Au cours d'une conférence de presse tenue à Kempiski Hotel, les membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont répondu aux préoccupations des journalistes sur les questions de l'heure. ...accepter d'échanger avec nous pendant cette période. Merci et très bonne soirée. Merci d'avoir été nombreux parmi nous. Au revoir. ... ... ... Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers invités, chers collègues de la presse, fidèles auditeurs de Radio Okapi qui nous suivent en direct, bonsoir et bienvenue à cette conférence de presse organisée à l'occasion de la visite de travail à République démocratique du Congo des membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. La visite du Conseil de sécurité est un encouragement à la MONUSCO pour faire mieux, pour être plus performante dans toutes ses composantes militaires, civiles, police. C'est aussi un encouragement à soit les meilleures relations possibles avec les autorités congolaises pour qu'ensemble nous réussissions à faire avancer encore mieux le mandat que nous a connu le Conseil de sécurité par la dernière résolution en 2277. Le Conseil est venu ici dans une attitude de diplomatie préventive. c'est-à-dire là où il y a des situations de crise il faut agir de façon préventive pour éviter que ça arrive ou que ça se répète. Et je dois dire que notre Conseil de sécurité tous les 15 membres du Conseil de sécurité nous sommes unis dans cette même conclusion. Les doutes qu'on avait sont devenus moins doutes et les assurances qu'on cherchait en venant ici je pense que nous arrivons à cela et parce que il y a la volonté de tout le monde d'éviter le pire. Je me sens également comme mes collègues je crois encouragé au terme de cette journée marathon qui nous a permis non seulement de passer nos messages à l'ensemble des acteurs politiques et de la société civile qui sont vues en ce moment même par nos collègues mais aussi d'écouter mais aussi d'écouter de prendre note d'être mieux conscient qu'on ne peut l'être qu'on ne peut l'être depuis un bureau à New York de la sensibilité des différents acteurs ici de ce qui les sépare mais aussi de ce qui les rassemble et sur ce terrain là aussi à titre personnel j'ai été comment dirais-je très frappé par le caractère très approfondi de l'ensemble des échanges que nous avons eu qui se sont tenus tous sans exception dans un très bon esprit mesdames et messieurs nous achemulons tout de suite vers la séance des questions des réponses vous voyez vous présentez ainsi que l'organe que vous représentez Sonia Rollet de RFI vous le savez notre signal est coupé depuis une semaine il y a aussi la radiocopie a également des difficultés avec le gouvernement on leur demande d'appliquer l'accord entre le gouvernement et la MONUSCO quel est le message que vous avez fait passer et quelle est surtout la réponse que vous avez reçue cette mesure que nous demandons cet appel que nous lançons pour que les autorités congolaises rétablissent le signal de Radio France internationale se situe dans le cadre de ce que j'appelle les mesures de confiance dont nous avons mon collègue angolais moi-même et d'autres collègues du conseil de sécurité souligner la nécessité devant le président Kabila devant le premier ministre et devant les membres de la majorité présidentielle il est essentiel dans un contexte encore une fois qui a des éléments positifs je les ai rappelés et qui est encore friable volatile difficile à bien des égards de recréer la confiance à travers des gestes et parmi ces gestes aussi se situe le rétablissement de ce signal ma question est transversale s'adresse à monsieur Ismaël et monsieur Delato est-ce que vous avez raconte tout le monde chef de l'état pré-ministre le rassemblement est-ce qu'il y a-t-il moyen d'envisager un second dialogue parce que il y a des choses qui sont radicales qui sont en tout cas qui sont passées décembre sur le chaos le dialogue ce n'est jamais une question qu'on fait dans deux jours trois jours après ce termine c'est continue j'aimerais bien voir et c'est ça notre souhait c'est ça que nous avons aussi remarqué toutes nos interlocuteurs c'est cette volonté de maintenir le dialogue pour discuter au lieu de faire autrement on cherche les solutions ensemble et cette recherche des solutions adaptées à chaque situation va continuer dans ce cadre nous avons souligné en effet que le processus électoral devait pouvoir se tenir dans un climat pacifique dans un esprit de consensus qui rassemble non pas qui divise mais qui rassemble l'ensemble des forces politiques congolaises et nous avons rappelé j'ai rappelé que l'accord signé le 18 octobre constituait de ce point de vue une étape et qu'il était essentiel que les discussions se poursuivent dans un cadre plus large et plus inclusif afin d'attendre afin d'atteindre le consensus que j'évoquais à l'instant consensus sur un calendrier électoral précis et accompagné également de mesures de confiance notre gratitude à monsieur Martin et à monsieur Delattre pour avoir accepté d'échanger avec nous pendant cette période merci et très bonne soirée merci d'avoir été nombreux parmi nous au revoir après Kinshasa la délégation du conseil de sécurité de l'ONU arrive ce 13 novembre 2016 à Beni au nord qui vaut qui vaut nous sommes tous informés de la présence d'une délégation du conseil de sécurité des nations unies qui vient évaluer la situation politique sociopolitique de notre pays et nous avons voulu faire passer un message à ce moment un message de paix pour la population de Beni mais un message aussi d'espoir pour toute la population congolaise au menu de la visite des échanges avec les autorités politico-militaires de la province ainsi que les membres de la société civile le territoire de Beni est en proie à l'activisme de copre-rébel dont les édiefs ougandais occasionnant des morts et des blessés parmi les populations civiles comme il fallait s'y attendre la situation sécuritaire a dominé l'ordre du jour et la population attend beaucoup des Nations Unies pour un retour de la paix dans cette partie du pays nous venons d'avoir un briefing très intéressant très important avec le commandant nous avons aussi pu discuter avec les autorités de la province c'est-à-dire les gouverneurs le maire et pour nous faire un peu la part de comment nous devons agir ensemble pour nous attaquer au problème des groupes les forces négatives sont toujours très actives dans cette partie de la RBC ce qui est clair c'est que pour arriver à défaire les ADF on a besoin d'un travail collectif il faut que l'ensemble des acteurs jouent l'ensemble des acteurs au sein de la MONUSCO mais au-delà de la MONUSCO aussi on a parlé des pays de la région mais j'ajouterais aussi qu'il faut inévitablement prendre en compte aussi les habitants les populations du nord les populations de Bénie c'est très important qu'elles coopèrent avec la MONUSCO et avec les forces armées et les Congolais ça va de soi de manière à ce que l'ensemble des énergies soient mises collectivement ensemble pour lutter contre ces criminels La délégation du Conseil de sécurité est d'avis que le territoire de Bénie a trop souffert des attaques de groupes armées Il est par conséquent important de mettre en oeuvre des stratégies appropriées pour y mettre un terme d'avoir regardé cette vidéo